Le bitume de Marchaud, ils disent que c'est de la peau de bébé. Alors ils sont venus, de Rennes, Paris, Toulon, Morzine ou de bien plus loin, passer un week-end qu'il ne manquerait pour rien au monde. Ça penche aussi chez nous, mais ici c'est super chouette, on se rejoint avec les copains, ça a lieu tous les ans, puis voilà quoi. Comment on en vient à faire ce genre de discipline qui fait un peu peur vu de l'extérieur ? On voit les autres faire et puis on a envie de faire pareil. Euh non. Filles, garçons, en roller, skate, luge ou longboard, ils n'ont qu'une idée en tête, descendre à fond. En toute sécurité, les tapis sont prêtés par la station de métabier. L'hiver, on va au ski, on prend un télésiège, on prend un tire-fesse, le freeride en longboard c'est pareil, on descend, on prend un camion, on remonte, on prend un camion, on remonte. Donc 100% plaisir, pas de chrono, c'est freeride quoi. 2300 mètres de descente, 20% de dénivelé, 7 virages et un chousse final où l'on peut dépasser les 80 km heure. 2 minutes 30 de pur plaisir pour les meilleurs quand on a la technique et le physique. Chaque fois quand on doit se pencher etc, ça demande un grand effort. Et puis ouais c'est surtout sur la durée de la descente quoi. Et puis après quand on part en dérapage, on a certaines tensions, alors on doit quand même bien tenir avec les muscles. Il fait beau, l'asphalte il est parfait, la route on ne s'en lasse pas parce qu'il y a des parties rapides et techniques, il y a de tout, c'est complet. Du coup oui le bonheur, c'est un événement qu'on attend chaque année. On voit des gens justement de tous azimuts, c'est assez sympa. Mais moi j'ai un métier en accumule, il faut décompenser, on le fait bien ici. Et vous faites quoi dans la vie ? Moi je suis psychothérapeute. Conditions idéales pour cette 8ème édition, même si on a un peu transpiré sous les combinaisons.